Aujourd'hui, voici un nouveau projet tout à fait passionnant. Madame Danton a besoin d'un espace zen pour donner des cours de yoga. Pour travailler à son domicile, elle veut aménager ses combles. Elle possède effectivement une belle surface qui n'est pas encore utilisée. Elle fait appel à nous car elle a des demandes très précises. Comme elle veut créer un véritable havre de paix, il est nécessaire que la performance acoustique soit excellente pour garantir le calme et que la qualité de l'air soit irréprochable. Enfin, elle tient à garder les pannes apparentes pour préserver l'harmonie et le charme du lieu. Madame Danton a raison de miser sur le potentiel qu'elle possède. Pour réussir rapidement et à moindre coût cet espace de ressourcement confortable et chaleureux, je proposerai sans hésiter un système complet d'isolation en deux couches qui garantit également l'étanchéité à l'air. Vous l'aurez compris, ce procédé assure de très bonnes performances thermiques et acoustiques et une étanchéité à l'air qui en feront à coup sûr l'espace zen dont rêve Madame Danton. Passons d'abord en revue tout le matériel dont nous aurons besoin. Pour la suspente et l'ossature, il nous faut des suspentes Integra 2 qui contribuent à l'étanchéité à l'air, des fourrures Style F530, des lisses Clip Optima, des connecteurs Optima et des éclisses Style F530. Pour l'isolant à base de laine minérale, des rouleaux de laine minérale Isoconfort 35 pour la couche entre chevrons, des rouleaux de laine minérale Isoconfort 35 revêtu Kraft pour la deuxième couche. Pour le système d'étanchéité à l'air, de la membrane Vario Duplex, de l'adhésif Vario KB1 et des cartouches de mastic Vario DS. Pour les finitions, des plaques de plâtre placophoniques pour leurs propriétés acoustiques, des enduits de finition, plaques au mix et plaques au joint et des vis TTPC 25. Pour les outils, les grands classiques, un cutter, une scie, un niveau à bulle, un cordeau à tracer et un peu plus spécifique, une règle de maçon, un maxi-coup plein, un blade runner, une grignoteuse. Avant toute chose, il faut absolument vérifier que la charpente peut supporter la charge du système d'isolation et d'étanchéité à l'air qui va être mise en œuvre. Comme vous le savez sans doute déjà, vous devez porter des équipements adaptés. Même si les matériaux ne sont pas nocifs, munissez-vous systématiquement de gants, lunettes ou masques jetables et veillez à porter des vêtements à manches longues. Il est aussi obligatoire de travailler dans un espace ventilé. Et enfin, ce type de projet ne peut être réalisé seul. Pour commencer, nous allons vous présenter la suspente Integra 2. Il existe trois longueurs de suspente Integra 2 en fonction de l'épaisseur d'isolant que vous voulez mettre en œuvre sous chevron. La 12-16 pour un isolant de 120 à 160 mm. La 16-20 et la 20-24. Elles sont constituées d'une tige, d'une rondelle et d'une clé. Elles se fixent comme une suspente classique. Les encoches servent de repère pour le positionnement de la suspente sur le chevron en fonction de l'épaisseur de laine minérale mise en œuvre sous chevron. Après avoir positionné la première couche d'isolant entre chevrons, la tige servira à embrucher la laine minérale sous chevron. Et voici la rondelle qui maintiendra la seconde couche d'isolant sous chevron. La membrane d'étanchéité à l'air s'embrochera avant d'être verrouillée avec la clé sur laquelle on clipsera la fourrure. Viendront enfin les plaques de plâtre. Voilà le comble à isoler. Choisissez la longueur de suspente en fonction de l'épaisseur de la couche sous chevron et fixez-la au chevron à l'aide de deux vis à bois de longueur de 35 mm. Pour l'alignement au cordeau, utilisez les encoches au bout de la tige. Positionnez les suspentes. S'il y a un écran sous toiture HPV, l'isolant entre chevron peut être posé à son contact. S'il n'y a pas d'écran ou s'il y a un écran non HPV, laissez une lame d'air de 2 cm en sous-face d'éliteau. Découpez les laits de laine minérale pour la première couche dans la largeur du rouleau à la dimension de l'entraxe entre 2 chevrons plus 1 cm. Posez les laits entre chevrons en laissant affleurer la laine pour respecter la lame d'air. Embrochez la deuxième couche de laine minérale sur les suspentes. Elle peut être nuit ou revêtue d'un surfaçage Kraft. Clipsez la rondelle sur les suspentes pour retenir la laine. Embrochez la membrane d'étanchéité à l'air sur la suspente. Prévoyez un recouvrement de 10 cm minimum pour raccorder la membrane en périphérie. Clipsez la clé sur la suspente. Le clic sonore indique que l'étanchéité à l'air est garantie. Pour jointoyer deux laits de membrane avec un recouvrement de 10 cm, utilisez l'adhésif Vario KB1. Clipsez les fourrures sur les clés des suspentes Intégrat 2. Vous créez ainsi un espace technique entre la fourrure et la membrane qui permettra de passer tous les réseaux techniques. Vissez les plaques de plâtre sur les fourrures et arasez la membrane qui dépasse. Traitement des points singuliers Jonction sur éléments de structure En périphérie de l'ouvrage, sur le mur pignon et sur le plancher, utilisez le mastic Vario DS pour réaliser une jonction étanche de la membrane avec les différents éléments de maçonnerie préalablement dépoussiérés. Béton, parpaing, brique, bois, PVC, aluminium et lissez la membrane. Panne apparente Si vous choisissez de laisser les pannes apparentes, prévoyez un débord de 10 cm de membrane de part et d'autre de la panne. Raccordez la membrane sur la panne avec un cordon continu de mastic Vario DS et lissez soigneusement la membrane. Clipsez les fourrures et positionnez les plaques en laissant dépasser le débord de membrane. Vissez. Arasez le surplus de membrane avant de faire les joints des plaques. Réparation de la membrane En cas de déchirure de la membrane, réparer à l'aide d'un morceau d'adhésif KB1. En cas d'accro plus important, réparer avec un morceau de membrane fixé à l'aide d'adhésif KB1 sur les quatre faces. Fenêtre de toit Incisez la membrane horizontalement d'un bord à l'autre de la fenêtre de toit. Puis continuez la découpe en forme de hache le long des joues verticales de la fenêtre. Assemblez les laits au moyen d'adhésif KB1. Appliquez un cordon de mastic dans la goulotte du cadre, en haut et en bas, puis rabattez la membrane et lissez-la sur le cadre. Rajoutez un rectangle de membrane pour couvrir les joues verticales de la fenêtre. Prévoir un débord de 20 cm. Raccordez-les à la membrane à l'aide d'adhésif Vario KB1. Coupez les angles et posez un cordon continu de mastic dans la goulotte du cadre, puis rabattez la membrane et lissez-la. Finalisez l'étanchéité à l'air à l'aide d'adhésif KB1 ou d'adhésif Vario Multitape 150 dans les angles. Habillez le retour de fenêtre avec des plaques de plâtre en la positionnant dans la goulotte de la fenêtre de toit en laissant dépasser le débord de membrane Vario. Vissez les plaques et arasez la membrane qui dépasse. Étanchéité autour des gaines de gros diamètres Pour assurer l'étanchéité autour des gaines de gros diamètres, découpez un rectangle de membrane Vario de 30 cm minimum de large et de longueur suffisante pour faire le tour de la gaine augmentée de 10 cm. Entaillez la membrane Vario sur une longueur de 10 cm tous les 5 cm. Habillez maintenant la gaine et refermez le rectangle de membrane Vario au moyen d'adhésif Vario KB1. Appliquez un cordeau de mastique Vario DS autour de la gaine puis rabattez les languettes. Maintenez-les en place avec quelques points de mastique. Au centre d'un carré de membrane Vario d'une largeur égale à 4 fois le diamètre de la gaine, tracez un cercle du diamètre de cette dernière puis évidez-le. Appliquez ce carré autour de la gaine puis collez-le avec de l'adhésif KB1. La pose d'adhésif Vario KB1 sur les bords de l'empiècement finalise l'étanchéité. Appliquez ensuite un cordon de mastique Vario DS à la jonction de la pièce rapportée de membrane Vario et de la gaine. Conduit de cheminer Dans le cas d'un conduit en inox isolé, on ne peut pas se raccorder directement sur la membrane. Découpez un carré dans la membrane à la dimension de la plaque de sécurité au feu étanche à l'air, diminuée de 5 cm pour pouvoir assurer le recouvrement de membrane. Mettre en place la plaque de sécurité au feu étanche à l'air sur le conduit. Jointoyer la membrane sur la plaque de sécurité au feu à l'aide du mastique Vario DS. Passage des réseaux dans l'espace technique. La suspente Integra 2 permet de créer un espace technique entre la membrane et la plaque de plâtre. Cet espace est prévu pour passer toutes les gaines techniques et les boîtiers électriques et de dérivation. Dans la mesure du possible, placez le tableau électrique dans le volume étanche à l'air. Toutes les gaines circuleront dans l'espace technique et le réseau sera ainsi étanche. Passez les gaines entre les fourrures et la membrane. Les membranes d'étanchéité à l'air étant souples et élastiques, elles peuvent être déformées localement pour intégrer des boîtiers entre la plaque de plâtre et la membrane. Pour les spots lumineux, respectez les espaces de ventilation prescrits par les fabricants. Pour les boîtiers DCL, réalisez l'étanchéité à l'air au pourtour du câble de fixation à la charpente à l'aide de mastic VarioDS ou d'adhésif VarioMultiTape. Vous pouvez même intégrer des boîtiers de dérivation dans cet espace technique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada